Bonjour à tous, je vais introduire le sujet par une quinzaine de diapos qui seront ciblées sur vraiment les filières de recyclage. L'idée c'est de prendre en compte les enjeux et puis aussi que vous puissiez avoir quelques éléments concrets et opérationnels sur les filières existantes et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc juste en termes d'enjeux sur les déchets du bâtiment, vous l'avez peut-être déjà vu un petit peu sur les webinaires précédents, en gros on parle de 40 à 46 millions de tonnes de l'ordre, de 40 à 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment qui sont composés à peu près aux trois quarts de déchets inertes, de 22% de déchets non dangereux et de 5% de déchets dangereux. Donc c'est des ordres de grandeur, c'est des chiffres qui ont été évalués en 2014 par le SOS qui est un service statistique de l'État. Et donc dans ce cadre-là, on évalue à peu près 40 millions de tonnes en sachant qu'on redistribue finalement ces quantités en fonction des grands types de travaux, donc sur la construction neuve, la démolition, la réhabilitation, rénovation. Et donc on voit bien sûr que la démolition c'est la partie la plus importante représentant globalement 64% des déchets du bâtiment. Et puis la construction neuve qui en produit environ 17% et la réhabilitation 19%. Ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas les mêmes taux de valorisation. Alors ce qu'on entend par taux de valorisation, on verra juste après, c'est les déchets qui sont valorisés en prenant en compte la valorisation énergétique et la valorisation en remblément de carrière pour donc en réaménagement pour les déchets inertes. Donc on a des bons taux pour la démolition, on dépasse les objectifs réglementaires, mais voilà on a des enjeux assez forts sur la construction neuve et sur la réhabilitation, rénovation, qui sont liés aussi à une importance plus importante du second oeuvre et donc de déchets non dangereux. Donc voilà globalement ce qu'il faut aussi retenir, c'est que à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on a donc 5 à 6 millions de tonnes de déchets. Alors il y a des grandes questions sur les flux. Alors on entend parler du décret 7 flux, du tri 7 flux. Donc la première ligne, ça présente justement les catégories qui sont ciblées dans ce décret 7 flux, les métaux, le bois, les plastiques, papier carton, plaques, plaques de plâtre, le verre et les inertes. Mais en fait, quand on va un peu plus loin et que vous connaissez mieux que moi ces déchets du bâtiment, on peut aller bien plus loin que ce décret, que c'est 7 flux. Et là, rien qu'en citant le décret de l'arrêt PMCB, uniquement la catégorie 2, donc c'est-à-dire plutôt des déchets non dangereux, on dépasse déjà ces 7 flux en sachant qu'en plus là-dedans, on intègre certains déchets dangereux. Donc on voit que cette notion de 7 flux, c'est pas si facile à appréhender. Et puis en plus de ça, on a d'autres flux, comme des D3E, comme notamment les luminaires, les appareils de chauffage, etc., qui ne sont pas intégrés dans ces premiers flux. Donc il faut faire très attention avec cette notion de 7 flux. C'est un minimum, mais potentiellement dans le secteur du bâtiment, on peut parler bien de flux bien plus important. Donc sur la diapo suivante, justement, ça illustre un peu cette idée où en fait, on a une société qui est située dans les pays de la Loire, qui s'appelle Trian Collect, qui a publié sur son site internet justement un retour d'expérience, de résultats, de moyens obtenus pour de typologie de déchets et de composition pour justement la construction neuve de logements de 100 m². Donc en fait, en gros, en global, ils évaluent en moyenne ce genre de travaux produit 11,5 m³, on sait un peu précis, mais de l'ordre de 12 m³ de déchets. Et si on fait un tri très poussé de tous ces déchets, on peut atteindre des taux de recyclage de l'ordre de 90 %. Donc on voit que dans ces déchets, en plus, on a les déchets qui sont vraiment issus des PMCB. Donc pardon, derrière PMCB, on entend produits de matériaux de construction du bâtiment. Donc on voit que finalement, on a à peu près 5-6 flux, même plus, pardon, une dizaine de flux qui sont vraiment liés aux déchets de PMCB, mais en plus, il faut ajouter tous les déchets d'emballage, palettes, film plastique, carton. Et donc au global, on dépasse largement les 12-13 flux produits par l'échantillon. Sur la slide suivante, avant de vous présenter quelques filières de recyclage que j'ai sélectionnées parce que c'est un sujet très large, mais voilà, je voulais vous parler de certaines filières, je voulais juste faire un petit rappel concernant la hiérarchie des modes de traitement. Ça, c'est une notion très importante qui est liée, qui est quand même assez vieille puisque dans la directive européenne de 2008 qui est dans le domaine des déchets, elle avait été déjà fixée, entre guillemets, plutôt indiquée comme priorité. Et là, avec la directive européenne qui a été revue, qui est parue en 2018, on pousse vraiment à respecter cette hiérarchie des modes de traitement, qui signifie que quand un matériau déchet peut être réemployé, il faut d'abord penser à le réemployer ou le réutiliser. Ensuite, si ce n'est pas possible, on essaye d'évaluer si on peut le recycler. Si la filière n'existe pas, on voit si on peut le valoriser énergétiquement ou si c'est du déchet inerte, si on peut l'envoyer en remblément de carrière ou en aménagement. Et enfin, dans toute fin, on pense à l'éliminer dans des installations conformes type installation de stockage. Donc ça, c'est vraiment des pratiques et vraiment une stratégie ou des priorités globales à avoir bien en tête sur comment gérer nos déchets sur des chantiers. Voler, je me permets juste de vous couper. Il y a une question de Isabelle dans le chat qui demandait, en fait, on parle de 90% de quoi ? Par rapport à ce qui est indiqué sur la slide précédente, je vais vous préciser 90% de déchets recyclés. Oui, pardon. Elle demandait, en fait, sur le nombre de déchets collectés, point de récordation au total pour chaque éterrier, point de récordation pour ceux qui arrivent dans les déchetteries. Il y a un certain nombre de questions. Est-ce que vous, je vous laisse regarder le tchat, si vous pouvez juste approfondir sur ces questions-là ? Oui, là, c'est vraiment par rapport à des retours d'expérience de cette société, donc sur ces retours d'expérience sur des travaux de logement de 100 m², de construction de logement de 100 m². Son retour d'expérience, c'est qu'au global, les chantiers ont produit 12 m3, donc soit 3 tonnes par logement. Et que sur ces 3 tonnes, si on effectue le tri qu'ils ont pu faire, on peut atteindre les 90% de recyclage de ces déchets. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec les déchetteries, etc. Là, on est sur le retour d'expérience sur des chantiers. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on passe sur les filières de notre vie, si je vous comprends bien. Du coup, c'était difficile pour moi d'intervenir sur le recyclage sans intervenir quand même en amont sur le réemploi et la réutilisation, comme je viens de le dire par rapport à la hiérarchie des modes de traitement. Alors, je sais que vous avez eu un petit webinaire déjà sur la question en amont, mais je voulais quand même vous reparler du réemploi, surtout qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ça se développe quand même très bien. C'est une pratique récente en pleine évolution. La connaissance sur les produits et matériaux pouvant être réemployés est en pleine évolution. On a des retours d'expérience de plus en plus importants sur ces sujets-là, des maîtres d'ouvrage qui sont de plus en plus sensibilisés aussi à la pratique de réemploi, de réutilisation ou à récupérer justement ce qui peut être bien encore en bon état sur son chantier. Et puis, on a pas mal d'exemples. Donc là, après, je ne vais pas… Sur la carte, c'est une carte qui a été réalisée dans le cadre d'un autre groupe de travail au sein du village aménagement durable où ils positionnaient justement en Auvergne-Rhône-Alpes les structures qui se sont développées sur le sujet du réemploi. Et puis, globalement, dans ce cadre-là, ils avaient un peu indiqué tous les matériaux potentiellement intéressés pour justement rejoindre des filières de réemploi. Donc, du faux plancher, du carrelage en bon état, des briques étui en bon état, pavés, bordures, dallages, des faux plafonds, n'importe quel faux plafond, mais il y en a une certaine valeur ajoutée, des luminaires récents, des menuiseries récentes. Quand on est sur des chantiers de réhabilitation, des fois, parfois, assez… où certaines rénovations ont été faites récemment, la quincaillerie, des éléments sanitaires encore en bon état, ou du matériel de sécurité insentie type BES. Donc, voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil sur cette filière-là, avant de vous parler plus de recyclage. Donc là, j'ai sélectionné quelques filières de recyclage, donc un peu plutôt sur des filières qui se développent, qui sont en plein développement. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, le plâtre… plaque et plateau… pardon, j'essaye de ne pas dire placo-plate, mais… voilà, en Auvergne-Rhône-Alpes, la filière, elle est surtout mise en place par Pacopat, mais on a trois grands fabricants de plâtre en France, et qui sont donc dans le syndicat du SNIP, et qui s'organisent pour, justement, proposer une filière pour ces déchets de plâtre. Donc, en gros, on a certains déchets de plâtre, comme vous pouvez voir à gauche, qui sont acceptés dans cette filière. Donc, il faut faire attention, parce qu'on a certains déchets type béton cellulaire à base de plâtre ou déchets de plâtre qui ne sont pas acceptés encore dans ces filières, mais on a quand même une majorité des plaques de plâtre qui sont acceptées. Et puis, donc, par rapport à ces déchets-là, il faut trouver le bon contenant, parce que c'est des déchets plutôt un peu lourds, assez grands. Donc là, en fonction du type de chantier, on pourra mettre soit des bennes, pour les collecter, soit, si on est plutôt sur des petits chantiers, il est proposé parfois des big bags, ou même encore des sacs un peu plus diffus, mais il faut qu'ils soient assez solides pour, justement, collecter ces déchets-là. Donc, là, il y a un vrai enjeu de collecte et de sélectif, parce que ce plat, s'il est mélangé avec d'autres déchets, il va souiller les autres déchets. Et donc, ça va complexifier le recyclage des autres déchets. Donc, c'est vraiment très important, au maximum, de trier ces déchets-là et de le mettre dans des filières de tri. Alors, encore une fois, en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en Rhône-Alpes, la filière est pas mal développée. Mais là, le but, justement, de l'AREP, dont on va parler juste après, c'est qu'on ait un maillage de plus en plus conséquent pour que vous puissiez, vous, artisans, apporter ces déchets de plâtre triés vers des points de collecte qui proposent le tri du plâtre. Donc, sur la filière suivante, Donc là, c'est une filière concernant la moquette. Donc, toujours à l'initiative d'un fabricant, donc là, c'est Tarket, qui, lui, a mis en place un programme de reprise et de recyclage des revêtements de sol. Son programme, ça s'appelle Restart. Et dedans, il récupère tout ce qui est linoléum, vinyle et moquette. Donc, à la base, il avait plutôt travaillé sur les chutes, donc qui sont effectivement quand même plus propres que les chutes de réhabilitation, de chantier de réhabilitation. Mais là, aujourd'hui, effectivement, ils réfléchissent, ils vont plus loin pour récupérer également les chutes de chantier de réhabilitation ou de déconstruction. Donc, ça, c'est intéressant et aussi important à suivre. Pareil, comme c'est une filière aussi individuelle, par contre, ça demande un tri sélectif, comme vous pouvez le voir sur la photo, avec des déposes sélectives pour récupérer uniquement ce type de déchets. Après, je voulais aussi vous présenter une filière mise en place par Rockwool, qui est donc la filière qui a été mise en place pour le recyclage des déchets de laine de roche. Donc, pareil, vous voyez, comme on est sur des systèmes individuels de reprise, on est souvent, en termes de contenants, sur des big bags pour bien identifier le déchet, pour bien le collecter sélectivement, pour qu'on optimise aussi sa logistique. Donc, aujourd'hui, ces déchets doivent être déposés soit sur des palettes dans des grands sacs et ils doivent bien sûr contenir qu'un seul type de déchet. Puis ensuite, être correctement fermés pour que les big bags puissent être envoyés vers la bonne filière. J'ai un petit doute, excusez-moi. Sur la filière, je me renseignerai bien, mais du coup, la laine de roche, il me semble, part dans le Jura. Sur la diapo suivante, vous avez cette fois-ci la filière sur la laine de verre. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait 3-4 ans, je pense, même bien plus longtemps, mais qu'Isovert communique sur cette filière. Donc, la laine de verre est récupérée, comme vous le voyez. Donc là, ça dépend, elle peut être récupérée en benne ou encore en big bag. Et l'idée, c'est toujours la même chose. Il faut qu'elle soit quand même assez propre, bien séparée d'autres déchets pour qu'elle puisse rejoindre la filière de recyclage qui est une filiale, finalement, de Saint-Gobain qui souhaite récupérer cette laine de verre pour en récupérer le calecin et potentiellement refaire de la laine de verre. Donc là, l'idée, c'est plutôt un recyclage en boucle fermée. D'ailleurs, on voit que pour les types de déchets issus du bâtiment, on a vraiment cette réflexion aussi, les fabricants ont cette réflexion de comment récupérer mes propres produits pour pouvoir les réinjecter dans mes nouveaux produits. Donc, après, pareil, comme pour le plâtre, ce sont des déchets qui doivent aussi un peu, pardon, être mis à l'abri. Donc, il ne faut pas qu'ils absorbent trop d'humidité pour être recyclés. Donc, ça aussi, c'est un point important. Je rebondis sur le plâtre et la laine de verre. Si vous savez, évidemment, il y a des remarques dans le tchac qui évoquent qu'il y a certaines déchetteries dans la même benne qui collectent, on va dire, le plâtre et l'isolant, la laine minérale. Et puis, je ne sais pas si c'est conforme. Je ne pense pas, puisque comme on vient de le voir, il ne faudrait que bien trier chaque déchet pour aller les envoyer vers les bonnes filières. Donc, ça, je pense que ce n'est pas bien. Et après, il y a l'autre point, c'est est-ce que vous avez la connaissance de la part, le pourcentage du moins de laine de verre recyclée dans les produits neufs, on va dire, de chez Isoverre ? Mais peut-être de manière générale, dans la même remarque peut-être sur le plâtre ou autre. Oui, alors sur la laine de verre, c'est encore très récent. Donc, le process fonctionne, mais globalement, il y a encore très, très peu. On peut même parler de moins d'un pourcent encore. Mais en fait, dans la laine de verre, par contre, ils peuvent récupérer du calcin, mais plutôt du verre de bouteille. Donc, il y a aussi ces enjeux-là. Il y a aussi une autre ressource, en fait, concurrente finalement au calcin de la laine de verre, qui peut être réintroduite dans la laine de verre. Mais par rapport au questionnement, effectivement, après, aujourd'hui, il y a vraiment un des enjeux dont on parle depuis 2-3 ans, c'est le maillage du territoire. Il y a des territoires qui, quand la filière est à proximité, effectivement, et qui va être bien dotée de points de collecte. Mais on verra sur d'autres cartes juste après qu'en fonction de là où sont les fabricants, autour, souvent, le maillage est plutôt bon. Mais dès qu'on dépasse 100, 200, 300 kilomètres, le coût du transport fait que c'est compliqué d'aller chercher la laine de verre. Là, le site est à Orange. Donc, effectivement, la laine de verre de Bretagne, elle est bien trop loin aujourd'hui pour aller rejoindre le site à Orange. Ça serait des coûts beaucoup trop importants de transport. Donc, c'est là où il faut développer les filières un peu plus localement et régionalement pour pouvoir ensuite proposer une filière de recyclage à ces déchets. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Après, pour ce qui est en mélange, il me semble, après, on fait des progrès tous les jours, mais aujourd'hui, les centres de tri ne permettent pas, effectivement, si on a du plâtre qui a souillé la laine de verre, ça ne permettra pas de la recycler derrière. Après, pour le plâtre, pareil, on pourra en récupérer sûrement des gros blocs, etc., mais le centre de tri, tout ce qui est fine, ou entre la fine et en fonction de la granulométrie du déchet, on pourra aller le récupérer ou pas. Donc, c'est aussi ça, les enjeux. Et puis, voilà, c'est un peu les enjeux des centres de tri. C'est bien. Merci beaucoup. Eh bien, on passe sur l'autre filière, alors, si je comprends bien, sur les menuiseries. Alors, voilà, justement, là, c'est vrai que j'avais pu mettre la carte, parce que, donc, sur les menuiseries, donc, là aussi, c'est des filières en plein développement, notamment pour les menuiseries disposant de cadres en PVC, où on a VK Recyclage qui est situé, donc, pas loin d'Oxère, et qui, donc, recycle tout le PVC blanc des menuiseries, et qui permet aussi, donc, de récupérer tout ce qui est vitrage pour ensuite, aujourd'hui, le verre est plutôt valorisé en tant que calecin pour en refaire de l'emballage de bouteilles, mais il y a la filière aussi de fabrication de verre de fenêtre qui souhaite de plus en plus réincorporer aussi du calecin issu des menuiseries en fin de vie. Donc, voilà, ça se développe. Alors, en termes de contenant, là aussi, on est sur des choses un peu compliquées, parce qu'une menuiserie, il y a des enjeux aussi de sécurité, on ne doit pas se couper, donc, il ne faut pas que dans la benne, si jamais on mélange tout et que le verre est cassé, après, c'est plus compliqué pour le recycler derrière. Donc, il y a des enjeux sur ces sujets-là. Quel contenant faut-il mettre en place pour bien garder l'intégralité du matériau déchet pour ensuite que ça puisse être bien recyclé, pas trop souillé, justement, pour que ça rejoigne les bonnes filières. Donc, là, sur la carte, typiquement, vous voyez un peu les points de collecte. Alors, je voulais vous mettre aussi le nom. Donc, cette carte, elle apparaît sur le site, justement, de l'Union des fabricants des menuiseries, qui communiquent, justement, sur leur réseau de collecte, qui est de plus en plus important, mais on voit qu'il y a bien des grandes zones blanches encore qui sont à pourvoir pour que demain, ces menuiseries un peu partout en France puissent être recyclées. Et encore une fois, l'enjeu, c'est de trouver la filière locale pour que les coûts de transport aussi ne soient pas trop importants. Alors, sur le sujet du polystyrène, donc on est encore sur un déchet un peu comme les isolants, donc plutôt à faible densité. Donc, pareil, qui dit faible densité, dit enjeu de transport vis-à-vis de la filière de recyclage. Donc là, c'est un exemple de Hirsch Isolation qui, lui, a mis en place une filière qui est liée à ses propres chantiers. C'est-à-dire que quand on a un chantier de rénovation énergétique, ce qu'il propose, c'est qu'il récupère les chutes lorsqu'il apporte ses matériaux pour l'isolation. Il propose également les sacs de récupération des chutes qui permettent à ce moment-là d'optimiser sur les transports et puis de finalement récupérer ensuite les chutes. Donc là, c'est des chutes propres de polystyrène. Donc là, au moment du chantier, les entreprises, elles commandent les sacs en même temps que leurs panneaux de polystyrène et du coup, elles peuvent les remplir au fur et à mesure que le chantier avance. Et dès qu'en gros, on a une vingtaine de sacs de polystyrène, eh bien, l'entreprise peut déclencher un enlèvement auprès de Hirsch pour que le polystyrène puisse être recyclé. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas les seuls sur le polystyrène. Pareil, finalement, le polystyrène, il y a deux, trois ans, c'était très compliqué pour le recycler. Là, les filières en France se développent pas mal. En France et puis en Europe, on voit qu'il y a aussi des besoins sur le marché européen. Donc, un peu le même système que Hirsch. Donc, mise à disposition par knofs circulaires de sacs de 1 m3 de contenance. Si jamais vraiment c'est un gros chantier, possibilité encore avec des contenants plus importants. Et puis, grâce au sac, ça permet d'avoir la traçabilité, d'avoir des zones de stockage spécifiques pour récupérer ces sacs. Alors, comme c'est du polystyrène, c'est plutôt des sacs assez légers. Et puis, on voit dans les installations qui sont identifiées par knofs circulaires pour le recyclage de son polystyrène. Ils indiquent qu'ils ont, au niveau, sur le territoire national, ils ont 18 installations de recyclage qui permettent de recycler leur polystyrène. Là, je voulais vous parler du système individuel mis en place par KALI, pour ces sols PVC. Donc, on est encore sur du déchet plutôt de pose. Ici, pareil, l'entreprise peut soit louer une benne, soit amener directement ses déchets vers un point de collecte prédéfini par KALI, qui est le syndicat des fabricants de revêtements techniques et décoratifs. Et donc, à partir de cette filière, où on a les points de collecte qui sont disponibles sur leur site internet, on peut ensuite recycler ces chutes de PVC. Donc, ça, c'est aussi une filière qui a été fortement portée par le projet PVC Next, qui a aussi été portée par des recherches ou des démarches européennes. Et puis, il y a un fort enjeu aussi sur le PVC, puisqu'il ne peut pas être valorisé énergétiquement. Donc, il faut absolument trouver une filière. Il faut, un, le détourner de la valorisation énergétique pour ne pas qu'il aille dans ce type de traitement. Et puis, ensuite, des enjeux sur le recyclage. Donc, un peu le même type de filière que celle juste avant, que KALI, donc là, qui est mis en place par GERFLOR pour la récupération de ces sols PVC. Donc, son système prévoit de collecter les chutes de pose et les produits en fin de vie. Donc, plutôt propre. Donc, qui dit propre, ça veut dire qu'il ne faut pas que la pose, on ait collé le produit. Parce que sinon, ça amène tout de suite d'autres polluants qui empêchent finalement le recyclage. Donc, GERFLOR, il contribue également au programme que je vous ai parlé juste avant, qui s'appelle PVC Next. Moi, il nous a fait état de différentes solutions, différentes filières de récupération de certains types de déchets. Donc, elle devait nous présenter aussi vite fait une autre filière de recyclage ou de contenant de ces déchets. Jusqu'à tout ce travail. Elle s'est déconnectée, elle va se reconnecter. Je la laisserai revenir, mais on va avancer puisque le temps défile. Et puis, on a encore deux autres personnes qui doivent intervenir. Je vais laisser quand même la main à M. De Tomasi sur tout ce qui est partie réglementaire. Et puis, également, qui nous présenterait un peu sa structure qui s'appelle West Marketplace. Je vous laisse la main, M. De Tomasi. Très bien. Bonsoir à tous. Alors, West Marketplace, juste pour nous présenter rapidement, on est une société que j'ai fondée il y a quatre ans maintenant. Et en fait, notre rôle, c'est quoi ? C'est de venir proposer une solution unique à des chantiers et de venir prendre tous leurs déchets et d'assurer qu'ils vont chez le bon prestataire pour avoir le meilleur taux de recyclage possible. Donc, en fait, on est prestataire déchets avec un statut de courtier et on va choisir la meilleure solution sur le marché pour vous. et on fait la solution, la prestation de bout en bout. Voilà. Donc, l'aspect réglementaire. Première chose, et ça, vous l'avez tous vécu, j'imagine, et vous vous êtes tous posé la question, OK, je dois écrire un truc sur mon devis, qu'est-ce que j'écris ? Parce que vous n'êtes pas passé, évidemment, à côté de la loi qui vous a imposé depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, vous devez parler de déchets sur vos devis. Alors, ce n'est pas la mention la plus vendeuse sur un devis et pourtant, c'est réglementaire, on n'a pas le choix. Donc, à chaque fois que vous faites un devis de construction, rénovation ou démolition, ça doit contenir une petite phrase. Alors, vous avez plein d'exemples de phrases un peu partout, sur à peu près tous les sites professionnels. Alors, vous devez globalement évoquer tous les sujets qui sont dans le petit encart gris en bas avec la quantité, les modalités de tri, la destination, l'adresse. Alors, c'est très précis. N'empêche que quand on démarre un chantier, on n'est pas forcément très à l'aise sur la quantité et le type de déchets qu'on va produire. Et pourtant, il faut écrire quelque chose. Donc, il y a des phrases un peu toutes faites, je ne vais pas toutes les citer là, mais on doit approcher le sujet. Approcher, ça veut dire que ce n'est pas un sujet qui passe inaperçu. Le maître d'ouvrage doit être sensibilisé au fait que son chantier va produire des déchets. Alors, le particulier, c'est vrai, n'est pas toujours super, super intéressé par le sujet. Mais il n'empêche que ça fait partie. Et évidemment, ce n'est pas la première ligne qui négocie parce que vous ne l'avez jamais vécu. Donc, du coup, on est obligé de le mettre. Il faut mettre un montant. Un montant qui comprend soit le transport, l'évacuation quand on fait appel à un prestataire externe, soit l'apport de prise en déchetterie. Et la quantité totale, on peut parler en mètre cube, on peut parler en tonnes. Vraiment, c'est donner un ordre d'idée. Et on doit savoir, avant de démarrer, chez qui on va aller. Donc, sur quelle déchetterie, sur quelle déchetterie professionnelle, est-ce que c'est un prestataire qui va venir, etc. Bon, la loi, elle oblige à tout ça. Maintenant, il faut juste faire prendre de bonne volonté. Je n'ai pas encore vu une seule sanction pour un devis qui avait fait apparaître une mention qui n'était pas parfaite. Il y en a tellement qui ne les font pas apparaître. Par contre, il faut savoir que, dans le pire des cas, dans le pire des cas, c'est 15 000 euros d'amende pour la personne morale. Je n'ai pas eu vent d'une moindre amende sur le sujet. Je vous l'avoue. N'empêche qu'il faut le savoir. Et ce n'est pas plus mal d'en parler à vos clients. Ça permet de les sensibiliser, puisque, en tant que maître d'ouvrage, ils ne savent pas, et vous pouvez leur dire, ils sont responsables du déchet jusqu'à son élimination finale. Ça veut dire que, quand ils tombent sur quelqu'un qui n'est pas très vertueux et que leurs déchets finissent dans la nature, ils en sont responsables. Et c'est eux qui vont aller payer pour aller les réévacuer, alors qu'ils ont déjà payé. Donc, ils restent responsables jusqu'à l'élimination finale ou le traitement final, c'est-à-dire mise en décharge ou recyclage. Voilà pour cette petite partie-là. On passe à la suivante. Alors, le 5 à 7 flux, l'intervenante précédente, on en a déjà parlé. On ne va pas faire des tonnes, parce que, comme vous étiez déjà super à l'aise avec le 5 flux, on a dit qu'il fallait en faire 7, maintenant. Quand on a des tout petits chantiers, ce n'est pas toujours forcément évident. Et quand on a les très gros, ce n'est pas plus évident, et pour d'autres raisons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand on est sur les tout petits chantiers, on est obligé d'avoir plusieurs contenants et qu'on arrive à la déchetterie en ayant trié. Ça, c'est relativement possible. Par contre, quand on ne peut pas les emmener soi-même et qu'on est obligé de les faire collecter par un prestataire, demander à avoir plusieurs contenants, on est obligé d'avoir des tout petits contenants, donc du big bag, des bag palettes, des choses comme ça. Là, il s'avère que le tri, finalement, c'est bête, mais c'est comme ça, le tri va permettre que ça coûte un peu moins cher en traitement, mais la logistique va exploser. Ça veut dire que, malheureusement, cette démarche qui est très vertueuse, et il faut aller dans ce sens-là, si on regarde jusqu'au bord de son chantier, malheureusement, faire un tri, cette flux, et le faire collecter par quelqu'un, peut ne pas rapporter d'argent, voire éventuellement, dans certaines circonstances, coûter un petit peu plus cher, puisqu'on va transporter beaucoup de petits flux. Mais en tout cas, c'est cette flux, et il y en a un qu'il ne faut surtout pas mélanger aujourd'hui. Outre la laine de verre, pour revenir sur les sujets d'avant, la laine de verre, on a le droit à ce qu'elle soit poussiéreuse, c'est-à-dire que celle qui sort de la rénovation, qui était dans un mur, derrière un placo, du moment qu'on la mélange avec rien d'autre, strictement rien d'autre, il y a le pare-vapeur, ça c'est bon, elle va dans une benne, ou dans un bag-palette, ou dans un big bag, et là, elle peut être recyclée. Par contre, dès qu'elle est mélangée avec quoi que ce soit, c'est foutu, on ne pourra rien en faire. Et le verre, c'est encore pire, c'est que dans une benne de verre plat, il y a une poignée de gravier, la benne ne passe pas. Voilà, en verre plat, elle ne passe pas, tout simplement, c'est qu'un gravier dans du verre plat, quand ça arrive sur le flot, c'est toute la production qu'il faut remettre dans le flot. Vous imaginez qu'un Saint-Gobain glace, par exemple, est très exigeant sur le cahier des charges, évidemment, parce que les incidences sont vraiment très très importantes. Alors, il faut évidemment trier au maximum et attention, on peut, on pourra, ça dépend des éco-organismes, mais M. Castagnon nous en parlera peut-être un peu plus finement tout à l'heure, on peut ou on pourra regrouper certains déchets entre eux. Il devient certains et ça veut dire qu'il faut qu'ils soient identifiés. Mélange, ça ne veut pas dire benne-fourre-tout, benne-DIB, comme on le dit souvent, ça veut dire je mets tout dedans. Non, ça, ce n'est pas une benne de deux ou trois flux regroupés ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est la benne, je m'en débarrasse. Pourquoi ? Parce qu'on pourra, pour certains flux, avoir des moyens de traitement mécanique, on les a déjà, qui permettent de ne pas diminuer la qualité du recyclage. Par contre, typiquement du plâtre, quand le plâtre est mélangé, c'est mort. Ça, on ne peut rien en faire. Mais pour certains, on pourra les mélanger, on peut éventuellement le faire sur quelques bennes. Et tout ça, tout ce décret, cette flue, il ne s'applique qu'au chantier qui produit plus de 10 mètres cubes de déchets. Donc, un tout petit chantier, vous l'avez vu tout à l'heure, la maison individuelle, a priori, serait en dessous. Ce qui n'empêche pas de le faire, ce qui n'empêche pas de le faire dans une démarche proactive. Maintenant, certains passent en dessous du scope. Et toujours pareil, la personne morale est sanctionnée si, évidemment, on ne le fait pas. la suite. Je vais relativement vite sur la réglementation parce qu'en général, c'est un sujet qui passionne. Et puis, s'il y a des questions, on verra après. Si vous pouvez passer... Ouais, c'est bon. OK. Alors, registre déchet. Ça, c'est le sujet qui n'est pas si compliqué à faire et que pourtant, tout le monde ne le fait pas. Alors, pour le coup, c'est l'obligation la plus ancienne. Ça fait 10 ans que c'est obligatoire que tout producteur de déchets doit avoir un registre déchet. C'est-à-dire qu'une entreprise de bâtiment doit publier, en tout cas, doit tenir à disposition des organismes de contrôle, la DREAL, un registre déchet qui comprend tout ce que j'ai mis dans le contenu. Donc, si vous regardez, ça fait un tableau à peu près à 45 colonnes. Alors, on le sait puisque chez Westmarkapest, on le produit automatiquement via notre application. C'est à peu près 40 colonnes. Ça dépend du nombre de filières et du nombre d'étapes dans la traçabilité du déchet. Mais on doit mettre vraiment une foule d'informations. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, vous avez un prestataire et vous n'allez que chez ce prestataire et il vous fait un récap de tout ce que vous avez amené. Et là, vous avez quelque chose qui peut ressembler à un registre déchet propre. Vous allez en déchetterie, vous le constituez vous-même. Vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que vous reprenez vos bons et puis vous les saisissez à un tableau Excel, par exemple. Et si vous avez plusieurs prestataires parce que votre zone de travail est étendue, la case consolidation passe par excès. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'autres choix. Je ne veux pas vendre ma boutique, mais nous, on le fait pour nos clients. Mais après, il y a plein d'autres gens qui le feront et notamment les éco-organismes dont ça fera partie des missions. Mais en tout cas, ça, c'est obligatoire et c'est le sujet. Je n'ai pas vu des amendes à ce niveau-là. Par contre, c'est le sujet sur lequel j'ai déjà vu des sanctions. J'en ai vu dans des grandes entreprises, pas dans les petites. Maintenant, c'est celui où il faut faire un peu plus attention. Registre déchet, ce n'est pas très compliqué à faire. C'est rébarbatif, c'est pénible, je suis d'accord, mais ce n'est pas très compliqué. Voilà pour le registre déchet. Est-ce que c'est le registre déchet, est-ce que c'est ce qui a été nommé bordereau déchet également ? C'est encore autre chose. Le bordereau déchet, je crois qu'il est mort-né, plus ou moins. Il est mort. Oui, il est mort. Il est mort dans l'été où il est né, je crois, parce qu'il est né en même temps au mois de juillet l'année dernière. Ils se sont aperçus que c'était un peu compliqué quand même à mettre et surtout, ce n'était pour le coup pas digitalisé du tout, du tout, du tout. Ils ont rajouté un papier qui allait finir dans une armoire dans le meilleur des cas parce que c'était impossible à contrôler. Le but, c'était de contrôler, mais c'était impossible. Et quand moi, j'en avais parlé avec le fondateur de Trac Déchet, qui s'était lancé à peu près au même moment, on lui a dit c'est dingue parce que c'est quelqu'un du même ministère, c'est quasiment le bureau d'à côté, mais il ne m'a même pas posé la question de savoir comment on faisait. Alors que lui, sur les déchets dangereux, comme quoi, nos amis fonctionnaires peuvent être parfois brillants et parfois, bon, il peut y avoir quelques bugs. Donc, ça fait une bonne transition puisque vous parlez de Trac Déchet, c'est votre style. Vous avez vu un peu le drive. Par contre, qui va être remplacé par le bordereau de suivi de dépôt qui devrait arriver au printemps prochain si le ministère n'a pas encore de retard. Il y a quelque chose dans les tuyaux, mais vous en parlez peut-être tout à l'heure. Oui, oui, j'en reparlerai. Il y a quelque chose dans les tuyaux, mais bon, déjà, si on arrive à respecter tout ce qui est déjà en vigueur, ce sera déjà pas mal. Et Trac Déchet, parce que vous l'avez peut-être vu, pas forcément. Si vous avez très peu de production de déchets dangereux, vous les amenez souvent en déchetterie, j'imagine. Donc, pour cela, ce n'est pas le sujet. Le Trac Déchet, c'est quoi ? C'est une plateforme sur laquelle tout producteur de déchets doit être enregistré. C'est tout bête, il suffit d'avoir un numéro de sirète. On s'enregistre et on a du coup un compte et un code. Et ce code permet surtout de valider l'enlèvement de déchets dangereux par un prestataire puisque le chauffeur qui viendrait sur votre site, par exemple à votre atelier, enlevé un flux d'aérosol ou un bac palette d'emballage vide souillé, des pots de peinture, des pots de résine, etc. ne peut pas repartir si vous n'avez pas validé par un code à quatre chiffres le bordereau sur son iPad, son smartphone, en tout cas le support qui va le vous amener. Je sais que certains partent encore sans, mais c'est interdit et là, pour le coup, c'est une sanction qui est assez importante et qui peut surtout à chaque fois parce que les transporteurs de déchets dangereux, pour le coup, se font très souvent contrôler. Et les gendarmes, maintenant, le savent très bien, traque déchets, ils savent que ça existe et ils savent qu'il faut avoir absolument un BSD validé informatiquement avant de transporter le déchet. Donc, c'est tout bête, vous allez sur traque déchets, sur Google, vous mettez traque déchets, vous vous aidez, je suis producteur de déchets, j'ouvre mon compte, c'est cinq minutes. Et là, vous allez avoir un code à quatre chiffres, ce qui vous permettra de procéder à l'enlèvement de déchets dangereux en toute légalité si vous faites appel à un prestataire qui vient vous chercher des déchets chez vous ou sur votre chantier, évidemment. Donc, c'était vrai pour les déchets dangereux depuis le mois de juillet, c'est aussi vrai pour l'amiante et ce sera vrai à partir de janvier pour les fluides frigorigènes et les daceries. Alors là, on n'est peut-être pas très concerné, c'est les déchets d'invitité de soin. Voilà pour traque déchets. Voilà, très bien. J'ai fait assez vite sur la réglementation. C'était très clair. Voilà. Et puis, s'il y a des questions, pas de problème. Donc, en gros, c'est assez compliqué les déchets. Donc, on a des prestations il en existe dans votre société pour accompagner les entreprises de la plus petite à la plus grande, si je comprends bien. Puis, on va avoir un nouvel acteur ou des nouveaux acteurs dans cet écosystème, on va dire, des déchets à travers la responsabilité élargie des producteurs de déchets. C'est bien ça, M. Castagno ? Tout à fait. Et maintenant, c'est à vous de nous en parler un peu plus de tout ça avec la structure que vous représentez qui est un éco-organisme notamment sur les déchets du bâtiment. Très bien, merci pour cette introduction. Je reviendrai tout à l'heure sur qui est Valobat et le démarrage de cette aventure qui a un peu plus d'un an pour une jeune entreprise comme Valobat. Je vais poursuivre jusqu'avec quelques éléments réglementaires sans trop, il passait trop de temps, mais pour expliquer finalement pourquoi une REP maintenant dans le bâtiment. On peut avancer la slide encore après. On peut se poser la question, vous pouvez continuer, on peut se poser la question pourquoi une REP. Alors, juste le principe de REP pour ceux qui ne sont pas complètement habitués au principe de REP, c'est en gros l'extension du principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, le seul responsable d'un déchet, c'est son propriétaire qui doit normalement l'éliminer ou le valoriser dans une filière adaptée et payer le prix en conséquence. C'est le principe du pollueur-payeur. Aujourd'hui, ce principe, il a été dans le principe de REP étendu un peu plus en amont de la filière, notamment aux fabricants, aux producteurs d'un produit ou d'un bien qui va un jour être malheureusement destiné à être un déchet. Et donc, cette responsabilité est remontée pour qu'au moment de la conception, une contribution soit prise sur la fin de vie, en tout cas, sur la prise en charge de la fin de vie et de son impact environnemental au moment de sa mise en marché. Et donc, ce principe de REP qui a été introduit par un principe européen et qu'aujourd'hui, plusieurs filières de REP sont encadrées dans un cadre européen comme les emballages, les équipements électriques et électroniques, vient d'arriver aujourd'hui sur la partie produits et matériaux de construction du bâtiment. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, la France est passée maître championne du monde en matière de REP puisque nous allons en compter en 2025 près de 30 avec, comme je vous l'ai dit, des filières qui sont inscrites dans un cadre européen et d'autres qui sont majoritairement dans un cadre français et qui sont mises en œuvre sur le territoire national. On peut avancer. Donc, pourquoi une filière REP dans le bâtiment ? L'objectif de la filière de REP, c'est principalement d'accélérer notamment la valorisation qui peut être faite des déchets en fin de vie, d'incorporer notamment toutes les étapes qui peuvent éviter la mise en élimination des déchets comme l'inquiète tout à l'heure notre intervenante et notamment privilégier des étapes de prévention, des étapes de réemploi ou de réparation et des étapes de recyclage ou de valorisation matière ou énergie. Dans la filière bâtiment, finalement, il y a des choses qui fonctionnaient déjà bien, notamment le recyclage des inertes, le recyclage des métaux, mais pour certains matériaux, les filières de recyclage ne sont pas encore matures et c'est pour ça que le principe de REP est venu finalement proposé une accélération en permettant à ce que l'ensemble des produits et matériaux de construction du bâtiment intègrent demain le périmètre d'une REP. Vous avez ici les chiffres clés, ils ont été abordés tout à l'heure. Cette filière de REP va être la première filière au niveau national de très loin par rapport aux autres filières REP puisqu'on parle d'entre 40 et 46 millions de tonnes de déchets qui correspondent à tous les déchets du gros œuvre et du second œuvre mais qui ne comprennent pas les déchets des travaux publics qui seront exclus puisqu'ils sont déjà bien valorisés et traités dans des marchés et des filières de valorisation locales. On parle bien ici de tous les produits et matériaux qui sont installés durablement dans un bâtiment et sur son terrain d'assiette. Cette filière avait prévu d'être mise en œuvre en 2022 suite à la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020. Elle a connu un petit retard mais elle va maintenant démarrer au 1er janvier 2023. On peut passer à l'étape suivante et elle va mettre aux prises un certain nombre d'acteurs importants que je vous ai présentés ici dans cet écosystème. Finalement, un éco-organisme comme Valobat, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui vient avant tout répondre à une obligation à la place d'un producteur en échange de l'éco-contribution qui lui est versée sur les produits qui sont mis en marché et il met en place une chaîne de valorisation et de traitement qui peut mettre aux prises un certain nombre d'acteurs dont les enseignes de négociation et de distribution pour les produits et matériaux du bâtiment. On va y revenir. Les artisans et les entreprises du bâtiment se croisent à cet atelier et puis un certain nombre d'acteurs spécialisés dans la collecte et la valorisation des déchets comme West Marketplace que ce soit sur la partie courtage ou la partie traitement en vue de valorisation. Et puis, elle va intégrer aussi un certain nombre d'acteurs qui sont des donneurs d'ordres, maîtres d'ouvrage, des collectivités territoriales qui demain vont avoir un rôle important à jouer. Cette filière est assez unique en son genre puisqu'il n'y a qu'une autre filière qui est à peu près aussi complexe mais qui n'a pas autant d'acteurs, c'est la filière emballage. Cette filière, elle va être à la fois multiflux, comme ça a été évoqué tout à l'heure, elle va être multi-acteurs et multi-canaux de collecte, ce qui en fait un pari et un mécano assez complexes et je vais vous préciser tout à l'heure le projet que Valobat entend défendre pour tous les besoins et tous les canaux qui sont identifiés. Donc, comme je vous le disais sur la partie réglementaire, le processus de REP est un processus à plusieurs étapes. il a été proposé dans la loi, son cas a été défini dans un décret, plusieurs décrets, notamment des décrets qui fixent son périmètre et qui fixent les objectifs qui sont à atteindre pour les prochaines années en matière de collecte, en matière de réemploi, en matière de valorisation, je vais y revenir. Suite à ces publications de textes, l'entreprise Valobat que je représente a déposé un dossier de demande d'accrément en juillet dernier, a été auditionné en septembre et a reçu un avis positif et a été agréé le 3 octobre dernier, donc c'est tout récent. Depuis le 3 octobre dernier, nous ouvrons pour préparer la mise en place de la filière au 1er janvier prochain, c'est-à-dire demain. La dernière pièce qui manque, c'est un avis au producteur. Qu'est-ce que c'est ce document ? C'est un document qui est en cours de production par les services de l'État et qui permet de dire finalement quel est le producteur ou quel est le fabricant qui doit s'acquitter de cette obligation et du versement de cette éco-contribution. Un exemple, par exemple, sur la filière bois, un escalier qui est installé dans une maison ou un abatiment et ce que l'on fait cotiser le fabricant de l'escalier ou le scieur du bois tout en amont de la filière. Donc c'est bien important d'avoir la précision de l'entreprise ou de l'étape qui participe à cette éco-contribution. Je voulais également vous indiquer que Valobat se distingue dans cette mise en place de cette filière des concurrents qui ont été également agréés puisque nous sommes le seul éco-organisme à nous positionner sur les deux catégories d'agréments, les inertes et l'ensemble des autres produits et matériaux qui ont été énoncés tout à l'heure et dont je reviendrai en détail et sur l'ensemble des canaux de connecte ce qui fait que nous avons l'ambition demain de porter un projet global et cohérent pour l'ensemble des produits et matériaux du bâtiment. Si je peux me permettre, je rebondis sur le mot producteur. Il y a Armel Chagnol qui a la caméra activée pour bien la localiser pose la question suivante, l'artisan n'est pas producteur donc pourquoi nous répercuter la REP ? C'est l'industriel qui produit. Donc là, vous avez un petit peu répondu à la question en disant qu'il faut bien identifier qui est le producteur ou pas et donc ça sera vraiment le producteur qui sera impacté. Est-ce que l'artisan, est-ce que vous pouvez distinguer celui qui produit, qui crée de ses mains quelque chose et l'artisan qui poserait quelque chose qui a déjà été produit au préalable ? Est-ce que vous faites une distinction vous au niveau Valobat ou au niveau la REP ? Est-ce qu'il y a cette distinction qui fait ? J'espère que ça répond à la question de Madame Chagnon. C'est une très bonne question parce qu'on peut en effet s'interroger sur qui finalement doit être finalement en tête, en fond de liste comme finalement responsable et verser les co-contributions. La logique d'une filière de REP, c'est finalement de pouvoir œuvrer et faire changer dans une économie plus circulaire l'ensemble des produits qui sont mis en marché ou qui sont produits. Donc souvent, c'est vrai que c'est souvent le dernier transformateur, je peux m'appeler ainsi, entre guillemets, puisque lui, il a entre les mains la possibilité de choisir finalement tous les matériaux dans sa conception finale du produit, d'en mettre des recyclables, des pas recyclables, d'en mettre qui comporte des produits éco-conçus, biosourcés, issus du recyclage ou pas. Et donc c'est vrai que les curseurs sont souvent mis dans les étapes de fabrication, dans les dernières étapes et non pas dans les étapes de production de la matière première puisque ce sont ces étapes qui pourront plus facilement demain évoluer, en tout cas, dans une forme de circularité et d'internaliser ce qu'on appelle l'éco-conception ou l'évolution plus positive des produits mis en marché. Donc c'est pour ça que cet avis est important pour préciser qui est l'éco-contributeur et c'est dans cette optique-là que l'on est plutôt à aujourd'hui orienter la plupart des filières de REP qui sont mises non pas sur le fabricant de carton pour un emballage mais sur le fabricant d'emballage qui rassemble le carton, les cols, les couleurs et le blister qu'il y a autour parce que c'est lui qui est à même de changer ses process industriels et ses pratiques en vue de produits plus vertueux, plus recyclables ou qui incorporent des matériaux biosourcés ou recyclés. Ok. Alors j'espère que ça a répondu à la question de Mme Chagnon. Excusez-moi, oui, en fait, quand même, ce que je ne comprends pas c'est que cette éco-contribution finalement, en cascade, tout le monde va se la renvoyer. Donc c'est ça qui est perturbant, c'est-à-dire qu'il y a le fabricant alors il adhère à un éco-organisme donc il paye une contribution mais cette éco-contribution il va aussi la faire payer au négoce, le négoce va la faire payer à nous et du coup au final on a l'impression qu'elle est renvoyée d'un acteur à l'autre alors que pour moi ce n'est pas ça justement le principe pollueur-payeur le fabricant finalement il la paye cette éco-contribution mais finalement il nous la répercute donc on n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment le fabricant qui la paye je ne comprends pas cette cascade d'une facture à l'autre d'un acteur à l'autre et au final c'est le client qui va payer puisque nous on va répercuter aussi alors ça change quand même le modèle alors déjà un alors même si ce n'est pas souvent le cas un le fabricant n'est pas obligé de la répercuter il y a un certain nombre d'éco-contributions des fois qui sont internalisées à la première étape et qui ne sont pas répercutées dans le prix de vente ou pas complètement dans le prix de vente qui est fait aux différents négoces clients fournisseurs donc ça c'est une chose deuxièmement certes si elle est répercutée dans le prix elle est une composante du coût initial pour le fabricant qui demain alors là on est dans les premières étapes de la filière mais vous allez le voir par la suite cette éco-contribution elle va évoluer dans le temps elle va évoluer si les produits mis en marché sont entièrement recyclables s'ils comportent des déchets dangereux s'ils sont facilement démontables dans une déconstruction propre sur un chantier demain et tous ces critères qu'on appelle d'écomodulation vont faire que demain les produits vont avoir des éco-tacs des éco-contributions plus ou moins élevées ce qui va faire évoluer dans les pratiques les modes de conception les modes de fabrication et qui va potentiellement demain faire varier le prix d'achat de certains produits par rapport à des produits concurrents ou à des matériaux concurrents donc quelque part je vous rejoins sur le fait que par cascades par capillarité ça redescend mais par rapport à la solution qui serait de ne pas verser des co-contributions et on a seulement le détenteur final qui doit payer fatalement le détenteur final il va payer de plus en plus cher si son produit n'est pas recyclable mais lui il ne peut rien y faire puisqu'il l'a déconstruit et il l'a amené dans un endroit où on lui demande de le recycler si ce n'est pas recyclable si ce n'est pas démantelable il ne va pas pouvoir transformer quelque chose de non recyclable ou de non valorisable en or et donc on va se retrouver avec une difficulté c'est qu'avec les exigences importantes qui sont faites maintenant sur le recyclage et sur le fait qu'on ne pourra plus demain enfouir ou éliminer les déchets qui comportent trop de produits recyclables et bien ça évite de se retrouver avec le dernier détenteur qui se retrouve entre le marteau et l'enclume mais qui a dans ses mains potentiellement demain des produits plus valorisables si en amont l'ensemble de la cascade de l'éco-contribution a joué son rôle oui donc plus la filière sera structurée et moins finalement ces éco-contributions devraient être élevées en fait c'est ça aujourd'hui par exemple on va vous citer un exemple tous les acteurs de la construction métallique dans le bâtiment nous disent mais pourquoi nous on fait partie de la REP les métaux il n'y a pas de problème de recyclage on est à plus de 90% pourquoi une éco-participation dans le projet que Valobat a mis en place donc le bâtiment a été intégré dans sa totalité on n'allait pas écarter le pouvoir le ministère et le législateur n'a pas écarté les oscatures métalliques et les couvertures métalliques mais a bien considéré tous les produits et matériaux du bâtiment maintenant dans les éco-contributions qu'ils vont verser elles vont être très minimes pour Valobat sur les métaux ça va s'apparenter à presque des frais de gestion pour assurer la traçabilité des flux et c'est tout puisqu'en termes de recyclage tout est recyclable à 100% et à infini donc le poids de l'éco-contribution va être très faible par contre sur des produits composites des produits non recyclables multimatériaux oui il va y avoir un petit travail les montants des éco-contributions pourront être plus ou moins importants si à l'avenir ces produits en fin de vie posent des réelles difficultés pour trouver des exutoires et posent des problèmes de perturbation recyclage dans les filières c'est bon pour vous on peut avancer allez on avance donc de toute façon le produit c'est de plus en plus et puis de plus en plus recyclé c'est ça alors l'arrêt de PMCB quelques objectifs je ne vais pas je vous aurai de toute façon tous les éléments donc il y a dans les textes liés à la mise en place de cette filière on va dire trois grands objectifs des objectifs on va dire quantitatifs et de résultats à la fois sur des taux de collecte donc la catégorie 1 c'est les inertes la catégorie 2 c'est tout le reste des objectifs de collecte que vous voyez en rouge pardon en vert des objectifs de valorisation qui sont en rouge des objectifs de recyclage en noir noir marron pardon qui sont assez importants avec des objectifs par matériau pour les matériaux béton et métaux bois, plâtre, plastique et verre que vous découvrez sur votre droite donc des enjeux de maintien des taux de recyclage sur des filières déjà matures comme les béton et les métaux mais qui va être en progression tout de même parce qu'il va falloir collecter plus et puis des objectifs assez ambitieux sur des filières qui sont à pousser et à maturer notamment sur le plâtre les plastiques sur les menuiseries en verre où on doit multiplier le recyclage par 5 ou 6 en 5 ans dans cet agrément deuxième objectif de cette filière de REP c'est intégrer une forme de progressivité oui vous pouvez aller à la suivante une progressivité on est face à une filière qui pèse 42 millions de tonnes je tiens à rappeler au passage que sur ces 42 millions de tonnes il y a à peu près 4 millions de tonnes dont on ne sait pas à peu près on ne sait pas très bien ce qu'on en fait si c'est recyclé éliminé ou est-ce que c'est donc il va y avoir un objectif aussi de préciser le gisement des déchets qui sont mis au rebut et toutes les filières qu'elles empruntent aujourd'hui que ce soit réemploi, recyclage ou élimination donc il y a vraiment une étude complémentaire de gisement que nous devrons réaliser dans cet agrément ce qui est important de noter c'est qu'on ne va pas atteindre les objectifs en un an et donc le ministère a cadré ce qu'on appelle une progressivité dans cette filière pour ne pas justement appeler des montants d'éco-contributions trop élevés en 2023 qui correspondraient à des taux de recyclage très élevés il y a une graduation des objectifs qui a été lissée dans les cinq années d'agrément avec tout de suite en 2023 une prise en charge opérationnelle et financière pour les flux qui sont triés séparément et qui sont valorisés je reviendrai tout à l'heure ça a été évoqué tout à l'heure c'est les fameux tri-7 flux et puis une prise en charge progressive pour un certain nombre soit de modalités de collecte soit de modalités de prise en charge financière qui vont progressivement augmenter dans le temps par exemple sur les chantiers puisque ça va ça va vous concerner en partie ou vos clients sur les chantiers dans un premier temps ne seront pris en charge que les coûts de massification de valorisation et de traitement et à partir de 2024 nous prendrons en charge 50% des coûts de transport entre le chantier et le point de massification et 80% de ce coût en 2026 pour qu'il y ait justement cette progressivité de filière je vous laisserai les éléments où vous apprécierez tous les éléments de progressivité qui sont dans le cahier des charges d'agrément autre point le maillage territorial que vous voyez sur votre droite en bas nous devons constituer et vous pouvez passer à la slide suivante un autre objectif un des troisième gros objectifs de cette filière c'est construire demain un maillage de point de reprise ou de point d'apport volontaire qui permettra à chaque détenteur à moins de 10 km on va dire en zone urbaine et à moins de 20 km en zone plus rurale de disposer d'un point de dépose de ces déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment ce point devra accepter au moins les 6 flux et devra reprendre pour un point sur deux les déchets dangereux du bâtiment et offrir un espace réemploi si ce maillage n'est pas construit et bien nous devrons et qu'organisent prendre en charge les factures de transport des détenteurs professionnels qui se retrouveraient notamment exclus de ce maillage donc c'est vraiment un objectif très important qui a été inscrit dans le code dans le cahier des charges d'agrément pardon et sur lequel nous fondons une grande partie de la stratégie de mise en oeuvre de nos solutions et de notre réseau ce maillage ce maillage il va être construit avec vous et avec les acteurs qui disposent de points de reprise les déchetteries professionnelles les déchetteries publiques et un certain nombre d'acteurs supplémentaires qui vont rentrer de manière plus importante dans le dispositif ce sont les entreprises de distribution et de négoce de matériaux qui jusqu'à présent avaient une certaine forme d'obligation à travers la proposition d'une solution de reprise mais qui pouvait être payante qui était issue de la loi TECV et qui avec la loi TECV transition écologique pour la croissance verte et qui à travers la loi AGEC et la REP PMCB vont devoir demain offrir un point de reprise dès lors que l'espace de vente fait au moins 4 mm² de surface commerciale stockage donc aujourd'hui nous sommes nous fortement sollicités par ces distributeurs dans la mise en oeuvre du dispositif quelques mots sur Valobat mais je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui Valobat c'est l'éco-organisme qui a été créé il y a un peu plus d'un an par des grands fabricants producteurs de produits et matériaux de construction du bâtiment à destination des acteurs du bâtiment donc on regroupe aujourd'hui quasiment tous les métiers de la construction métallique la construction bois de la couverture de l'isolation de la plâtrerie des équipements électriques de la menuiserie avec des grands noms de groupes que vous voyez sur votre droite sur votre gauche pardon qui ont rejoint l'actionnariat industriel de Valobat à cela s'ajoute un collège des distributeurs qui est en train de s'étoffer puisque les distributeurs je viens de vous l'évoquer vont jouer un rôle important dans la mise en place de cette filière à travers les points de reprise qui vont ouvrir sur le territoire donc nous ont rejoint un certain nombre d'enseignes du groupe Saint-Goma distribution Bricoman Tout-Ferre le groupe GEDEX de G10M qui est en train de nous rejoindre et l'actionnariat est en train de continuer de croître pour avoir un collège distributeur et puis un collège d'organisation professionnelle qui regroupe des métiers notamment de la menuiserie avec les deux syndicats SNFA UFME de l'un des industries et fabricants du bois ou de la quincaillerie et un syndicat de carriers de l'ouest de la France l'importance de cette structuration de l'actionnariat pour Valobat c'est vraiment de représenter à la fois tous les métiers toutes les compétences et toutes les tailles d'entreprise des plus petites aux plus grandes dans un projet commun et l'autre spécificité de Valobat c'est que nous avons constitué des collèges des comités techniques à l'intérieur de Valobat par profession pour justement que chaque actionnaire puisse piloter à la fois les objectifs qui vont être associés au flux qui va le concerner principalement que ce soit les inertes les métaux le bois ce qui fait qu'il y a eu énormément d'implication dans la construction du projet que je vais vous présenter les priorités qui vont être les nôtres c'est avant tout répondre à l'obligation de nos adhérents demain pour la mise en place des principales obligations exigences du cahier des charges pour la collecte et la valorisation des déchets de PMCB pour lesquels ils vont nous verser une éco-contribution la deuxième priorité sera de proposer un réseau complet de solutions à l'attention de tous les détenteurs de déchets de PMCB qu'ils soient des particuliers des auto-entrepreneurs des TPE des entreprises plutôt départementales ou régionales ou des grands groupes proposer l'ensemble des pans d'une économie circulaire du matériau de la collecte au réemploi à la valorisation et aux filières de traitement qui vont devoir se développer sur tout le territoire pour demain permettre cette circularité dans le bâtiment et puis bien sûr accompagner les évolutions qui ne vont pas être simples il va falloir installer des points de reprise il va falloir installer un nouveau geste de tri avec plus de flux à trier mais face à ces flux une gratuité dans la reprise qui est imposée par les textes qui devrait faciliter aussi les choses on va dire dans l'équation économique de certaines entreprises et puis aider à trouver sur le territoire des solutions performantes nous avons l'ambition de les construire à l'échelle nationale et de représenter le premier éco-organisme pour avoir une fameuse économie d'échelle et des structurations aussi régionales ou départementales permettant de valoriser localement l'ensemble des PMCB pour pouvoir y faire face je ne vais pas rentrer dans le détail mais nous avons anticipé notre agrément et lancé un certain nombre de consultations pour permettre demain d'orchestrer justement la reprise et la valorisation de ces PMCB à travers des marchés de collecte de tri et de préparation de traitement par filière bois, métaux, plastique bois, plâtre, plastique et laine par exemple donc des consultations sous forme d'appels d'offres qui ont été lancés avant l'été qui sont maintenant toutes closes et qui sont en cours d'analyse et nous sommes là dans les derniers hectomètres d'analyse de l'ensemble de ces offres on a reçu plus de 900 offres au niveau national donc c'est un sacré pari pour les analyser et les valider pour avoir de main des lauréats par département ou par région pour la collecte et pour la valorisation de ces faits donc les attributions seront pour la fin de ce mois de novembre pour laisser un mois aux entreprises et être opérationnel dès le 1er janvier pour l'ensemble des acteurs qui seront dans les starting blocks qui sont prêts et à démarrer avec nous c'est ce que je résumais ici on va passer à la slide suivante pour vous donner quelques éléments plus opérationnels sur ce que nous allons proposer donc d'ores et déjà vous allez avoir dès la semaine prochaine à disposition un certain nombre de contrats que l'on va adresser aux acteurs de la gestion des produits matériaux du bâtiment en premier lieu les déchetteries professionnelles et les distributeurs négoces qui vont se voir proposer demain un contrat et des modalités d'accompagnement pour pouvoir démarrer au 1er janvier 2023 s'ils le souhaitent pour les collectivités territoriales ça va être un petit peu plus long puisque dans le cadre des textes sur la l'arrêt PMCB les ministères nous obligent à proposer un contrat unique aux collectivités locales au niveau national pour avoir une équité de traitement entre une collectivité bretonne ou corse et donc nous allons devoir discuter avec les autres éco-organismes agréés premièrement pour former un organisme coordonnateur qui s'appelle LOCA on verra quel nom il aura nous avons deux mois pour le créer nous sommes en train de créer ses statuts et ses missions et ensuite un mois pour produire ce contrat collectivité qu'elles pourront ensuite délibérer et mettre en place pour pouvoir notamment reprendre la partie des déchets de PMCB qui sont collectés à travers notamment les déchetteries publiques aujourd'hui on peut avancer donc nous allons mettre bien sûr à disposition des espaces sur notre site internet pour pouvoir signer les contrats déclarer les points de reprise et demain opérer la gestion des flux avec un certain nombre d'outils d'application et de signalétique et des outils de communication pour pouvoir accompagner cette mise en œuvre petite spécificité je reviens juste en deux mots sur l'application bordereau de dépôt qui doit justement vous permettre demain de remplir une nouvelle obligation réglementaire qui va arriver à travers cette fameuse application bordereau de dépôt il y aura sûrement un serfa qui devrait arriver avant l'été donc l'idée c'est qu'on développe une application clé en main pour que toutes les entreprises puissent en quelques clics et avec une application remplir un bordereau de dépôt déjà pré-renseigné choisir leur point de reprise demain et venir déposer les déchets avoir une attestation de l'acteur qui reçoit les déchets qui viendra automatiquement s'incrémenter dans leur compte et qui pourra être utilisé auprès de leurs clients de vos clients ou auprès des services de l'État en cas de contrôle et bien sûr nous derrière nous recollerons l'ensemble de la traçabilité jusqu'à l'exutoire final de valorisation des déchets qui ont été déposés notamment pour permettre de remplir les registres correspondants on peut avancer donc quelques quelques cas particuliers enfin quelques présentations des principales offres que nous allons faire j'ai prévu d'aborder peut-être en 10 minutes maximum les trois principaux cadeaux notamment les chantiers donc aujourd'hui les chantiers il faut savoir qu'ils concentrent à peu près 70% des volumes de PMCB qui sont aujourd'hui déconstruits et mis au rebut donc Valobat lui a fait nous avons fait le choix de ne pas remettre ne pas révolutionner les organisations qui fonctionnent bien aujourd'hui entre le maître d'ouvrage l'entreprise générale de travaux et les différents commissionnaires ou gestionnaires de déchets qui sont lauréats des tranches de gestion des déchets sur les chantiers donc nous nous allons intervenir pour référencer les acteurs et verser les soutiens aux gestionnaires de déchets qui sera titulaire des contrats et qui viendra signer un contrat avec Valobat là comment ça va se passer concrètement si on passe au slide d'après l'idée c'est d'appliquer le cadre de la loi donc c'est à minima d'appliquer le tri des sept flux donc pour les PMCB il y en a plutôt que 6 parmi les décrets sept flux puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de bâtiments en carton donc inerte métaux bois plâtre plastique et verre seront proposés à minima c'est à dire que les chantiers qui peuvent les trier et bien on prendra en charge tous ces flux les chantiers qui ne peuvent en trier que 4 sur 6 et bien il y en aura au moins 4 sur 6 de prix pour les chantiers qui sont contraints c'est à dire qui n'ont pas au moins 40 mètres carrés de surface à consacrer aux déchets et qui font plus de 50 mètres cubes on aura la possibilité de proposer des modalités de collecte qu'on a appelé tout à l'heure comme Jérôme de Tomasi a appelé collecte conjointe pour Valobat comme pour l'ensemble des autres éco-organismes on aura la même vision collecte conjointe ce sera rassemblé dans un même contenant le bois le métal et le plastique ou deux de ces flux parmi les trois mais pas d'inerte pour des raisons d'efficacité de recyclage et elles n'ont rien à faire en mélange pas les menuiseries pour des raisons d'intégrité si on n'arrive pas à recycler derrière et pas de plâtre parce que c'est une obligation réglementaire de le séparer donc ce seront que ces trois flux qui pourront faire l'objet éventuellement d'un rassemblement dans un contenant commun faisant passer les six flux à quatre mais on ne s'interdit pas aussi de réfléchir avec certains acteurs aussi à des formes de logistique différentes pour adresser les chantiers avec des contenants avec plutôt des logiques de logistique plus légères qui pourront être mises en oeuvre par certains acteurs et que l'on pourrait accompagner également donc sur les chantiers comment ça va se passer on va passer juste à la suivante parce que ça c'est juste les numérations des acteurs je pense que vous les connaissez comment ça va se passer on va demander aux entreprises de travaux entreprise générale de travaux ou aux maîtres d'ouvrage suivants qui a le rôle de choisir les co-organismes avec lesquels le chantier concerné de l'hôpital de Lyon par exemple sera affecté à les co-organismes Valobat par exemple avec ce référencement on remettra nous ce qu'on appelle une clé unique de chantier une clé qui permettra aux maîtres d'ouvrage d'encadrer l'ensemble des flux de déchets générés par ces chantiers cette entreprise générale de travaux elle remettra cette clé unique de chantier aux différents opérateurs de déchets qui auront été lauréats du marché de traitement des inertes du bois ou de tous les flux si c'est un opérateur multiflux et avec cette clé et le référencement des plateformes de traitement où ces déchets bien sûr sont réceptionnés autour du chantier et qui pourraient être différents suivant les flux ils viendront réclamer les soutiens que nous verserons avec la clé de chantier et bien sûr la traçabilité des flux qui va avec donc on est bien dans un mode où on vient apporter de la traçabilité une identification de l'ensemble de la chaîne des acteurs mais on n'intervient pas dans l'écosystème qui est aujourd'hui opérant et qui fonctionne et qui sera demain toujours en place par contre on intègre les obligations du décret et de la REP qui ne seront financés que les déchets qui sont triés à la source sur le chantier acheminés vers la plateforme de valorisation et dûment recyclés ou valorisés dans les filières de recyclage du gestionnaire de déchets donc là vous avez les différents flux que j'ai évoqués nous allons pousser au tri minimum mais comme on l'évoquait tout à l'heure pour les chantiers qui le souhaiteraient ou pour les acteurs on ira aussi proposer des solutions de collecte de la laine de verre de la laine de roche de manière séparée d'un certain nombre de flux qui pourraient rejoindre la valorisation énergétique comme des revêtements de sol des membranes bitumineuses et on proposera cette reprise gratuite donc qui n'est pas une obligation ce sont des flux optionnels mais on ira les proposer si vous le souhaitez si vous avez la possibilité de mettre en place ces logistiques et puis sur les chantiers comme je l'évoquais la progressivité fait que la gratuité sera sur la massification et le traitement dans un premier temps et ensuite progressivement sur le transport 50% des coûts pris en charge en 2024 et 80% en 2026 voilà un certain nombre d'outils communs qui permettront d'informer de permettre aussi la mise en place d'outils de communication et de sensibilisation à la fois pour les marchés construction rénovation déconstruction et sur la partie réemploi plus pour les deux derniers avec un accompagnement aussi demain au maître d'ouvrage et peut-être des intéressements sur les solutions qui sont pertinentes qui sont mises en place d'ailleurs on doit faire une étude réemploi importante dès 2023 sur les moyens d'accompagner au mieux l'écosystème du réemploi que ce soit à partir de chantiers à partir de matériothèques à partir de flux qui transiteront par les points d'apport volontaires tout cela devra être objectivé de manière précise on peut avancer oui il y a une question il y avait une remarque dans le chat qui était concernant le bordereau que vous avez évoqué quelques semaines plus tôt donc on comprend bien c'est à l'initiative c'est vous qui mettez à disposition cet espace mais c'est à l'entreprise du bâtiment de compléter on va dire ce bordereau c'est bien ça alors en fait le bordereau de dépôt de déchets il ne concernera que les points d'apport volontaire sur les chantiers vous continuerez d'avoir un diagnostic chantier qui va arriver des flux qui vont arriver sur le chantier et qui seront dont la trace habitée sera assurée par la cascade des acteurs et les entreprises de valorisation de déchets le bordereau de dépôt il sera à remettre dans les points de reprise qui seront demain les points qui reprendront les déchets des petites entreprises des artisans du bâtiment sur les points de reprise de trois natures les déchetteries publiques les déchetteries professionnelles et les points de reprise négoce distribution surtout sur ces trois points-là tout détenteur professionnel devra se voir remettre un bordereau de dépôt de ces déchets s'il a bien trié et c'est cet outil que nous allons proposer mais pour les chantiers il n'y aura pas de bordereau de dépôt à fournir d'accord donc en fait c'est bien l'entreprise c'est la question de madame Chagnon donc c'est l'entreprise qui amène ces déchets par un biais pour qu'ils soient recyclés dans la bonne filière et en échange en fait comme elle a donné sa clé sa clé unique pour ce chantier-là à ce moment-là elle se voit remettre un document de traçabilité donc c'est pas l'entreprise qui est la base dans ce document c'est bien la personne qui réceptionne les déchets qui va remettre ça à l'entreprise c'est ça c'est bien l'entreprise qui reçoit qui a une obligation réglementaire d'attester le dépôt de déchets pour que l'artisan puisse justifier qu'il n'a pas mis ça au coin du bois et qu'il a bien déposé dans un réseau habilité et que ça a été recyclé par contre je le répète sur la partie chantier il n'y aura pas d'application de bordereau de dépôt ça restera la traçabilité qui est associée au chantier actuel ce sont les entreprises de gestion de déchets qui justifie auprès des maîtres d'ouvrage ou de l'entreprise générale de travaux du chantier des exutoires et de la valorisation donc cette traçabilité va remonter dans nos outils informatiques par contre le bordereau de dépôt que j'évoquais et l'application outils bordereau elle concernera plutôt les points d'apport volontaire donc les points du maillage national de main que je vais évoquer par la suite puisque là l'application va incomber à celui qui reçoit le déchet c'est-à-dire la déchetterie publique la déchetterie professionnelle ou l'entreprise de négoce le point de vente de négoce donc ces trois acteurs remettront un bordereau de dépôt aux artisans ou aux entreprises qui viendront déposer les déchets dans les petites déchetteries ou les points de reprise de ces établissements très bien je vous laisse poursuivre voilà je vais passer très vite mais on va aussi laisser la possibilité si vous le souhaitez si vous êtes une entreprise de taille importante que vous intervenez sur des chantiers et que vous pouvez replier un certain nombre de déchets à la fin des journées sur ces chantiers et vous avez des bennes dans vos autres repos ou dans vos arrières cours de pouvoir demander un contrat à Valobat et on pourra vous procurer des bennes et vous enlever directement ces flux bien sûr sous réserve qu'il y ait le même tri et la même rigueur de tri que si c'était sur chantier ou sur un point de reprise permettant des enlèvements directs depuis vos établissements si vous le souhaitez par exemple une entreprise de plâtrerie qui a 80 salariés qui travaille sur tout le département qui ramène des déchets de plâtre exclusivement sur son entrepôt en fin de journée préférera plutôt que l'ensemble de ses salariés travaille sur ses chantiers et gère la logistique déchets depuis son entrepôt et donc nous pourrons proposer un contrat et reprendre ses flux directement voilà avec un système de référencement et de signature de contrat en propre on peut passer et puis tous les outils extra nets qui iront avec pour assurer la traçabilité à cette entreprise de bien sûr du travail que nous allons réaliser pour elle dernier point et donc là ce sont les trois typologies d'acteurs que nous allons adresser à travers des contrats spécifiques pour gérer les points de reprise sur le territoire national qui vont avoir pignon sur rue et qui vont recevoir de public qui soit professionnel ou particulier donc petit focus sur les déchetteries publiques mais sachez que nous allons proposer un contrat pour les déchetteries professionnelles et les distributeurs également on va demander de faire une petite focale sur les déchetteries publiques parce qu'elles jouent aujourd'hui un rôle important donc petit point de précision petit préalable comme j'ai dit tout à l'heure comme nous sommes plusieurs éco-organistes la proposition que je vais vous présenter est celle de Valobat pour l'instant et qui pourrait évoluer un petit peu à mesure que on discutera avec les autres éco-organismes autour d'un projet commun on peut avancer donc pour les déchetteries publiques aujourd'hui il y a 4600 déchetteries publiques en France elles recyclent à peu près 11 millions de tonnes elles recyclent à peu près autour de 20% des déchets de PMCB qui sont apportés par les particuliers mais aussi par des petites entreprises et des artisans pour les déchetteries qui ouvrent aux professionnels il y en a les trois quarts donc près de 3500 déchetteries en France qui ouvrent aux professionnels donc nous allons leur proposer nous souhaitons leur proposer un dispositif qui se superpose au mieux à la gestion des flux qu'elles gèrent actuellement avec notamment dans les flux obligatoires du tri si flux et bien bien sûr une application des textes c'est à dire si elles le souhaitent et si elles ont ces flux en déchetterie pouvoir reprendre les inertes et les métaux plutôt de manière financière parce qu'elles ont déjà des marchés et c'est déjà géré localement contrairement à l'opposé concernant le plâtre et les menuiseries à gérer de manière opérationnelle ces flux donc on leur proposera des contenants et des enlèvements avec les marchés que je vous ai évoqués tout à l'heure et pour le bois et le plastique au choix entre financiers ou opérationnels si elles ont elles déjà des marchés et des filières locales ou si elles souhaitent faire appel à Val-Aubat pour mettre en place cette collecte et ces filières là encore même dispositif que sur les chantiers contraints si les collectivités ont des déchetteries très contraintes possibilité de mettre le bois les métaux et les plastiques dans un flux en collecte conjointe commun pour les déchetteries qui souhaiteraient aller plus loin on proposera également la collecte des laines de verre des laines de roche et en option des déchets dangereux si elles reçoivent ces flux-là pour pouvoir les accompagner un canevas de soutien et d'accompagnement des soutiens à la tonne et des soutiens au traitement si elles opèrent les marchés et puis des soutiens forfaitaires pour la communication la réemploi ou le nombre de points qui seront repris sur site un certain nombre d'outils qui seront mis à leur disposition et qui seront aussi mis à disposition des déchetteries professionnelles et des points de reprise négoce des webinaires d'information des supports de communication des modules de formation pour le nouveau geste de tri les nouvelles consignes de tri et accompagner notamment les artisans et les entreprises dans ce nouveau geste de tri qui donne droit à la gratuité un appui personnalisé au démarrage du contrat et à la configuration des points de reprise pour accueillir un maximum de flux de PMCB en fonction de la place disponible et des souhaits des collectivités et puis deux outils un outil cartographique qui permettra demain d'avoir une cartographie nationale des points de reprise permettant notamment en recoupant avec l'outil bordereau de dépôt de pouvoir savoir où à côté de chez soi on peut déposer le plus facilement possible un flux de déchets que l'on aura saisi sur l'application et on se verra proposer un certain nombre de l'exutoire de proximité et puis les outils de traçabilité que j'ai évoqué tout à l'heure qui permettront de suivre et d'informer en tout cas sur les exutoires et la bonne valorisation des déchets de PMCD je ne reviens pas sur le processus de contractualisation parce que je pense qu'il intéresse moins nos participants voilà juste pour vous préciser que l'offre Balobat aujourd'hui c'est une offre complète qui s'adapte à tous les canaux qui s'adapte à tous les besoins avec la volonté de développer à la fois une solution adaptée sur chantier et de promouvoir des offres de plus en plus circulaires et évolutives et une présence sur le terrain avec un maillage de proximité que nous commençons déjà à construire pour être présents au 1er janvier et puis des partenaires pour nous faire en effet aller vers un développement ambitieux de cette filière à la fois dans son résultat mais aussi dans l'implication des acteurs pour la circularité du bâtiment et finalement voilà quelques éléments pour présenter ce qui nous semble un peu différenciant dans notre offre par rapport à la concurrence c'est une offre qui est uniquement portée par des acteurs qui travaillent et qui oeuvrent dans le bâtiment pour des solutions performantes et qui s'impliquent aujourd'hui dans les propositions qui vous sont faites et que l'on proposera demain également le souhait que notre expertise soit utilisée tous ces aspects pour le développement de matériaux qui demain soient plus performants avec une ambition d'éco-conception de développement de recherche et développement et de limitation de l'impact de l'ensemble de la filière y compris impact carbone qui est très important aujourd'hui dans les matériaux de demain et puis un service qui est adapté à chaque acteur sur le territoire et notre volonté n'a pas été d'écraser avec un dispositif national une organisation qui fonctionne déjà bien mais vraiment de placer des curseurs pour se superposer à l'existant et pousser les curseurs là où il y a besoin de développer le recyclage et la valorisation auprès des acteurs voilà j'ai été au bout de ma présentation et si vous avez des questions parce que je conçois que c'est très dense je suis bien sûr disposé à y répondre maintenant ou plus tard si vous en avez par mail pour le moment toutes les questions du chat ont été posées je vous propose vu l'heure de continuer et de finaliser il reste deux slides par madame Brolet qui a pu nous rejoindre mais qui peut-être ne mettra pas sa caméra parce que pour des questions de débit de données vous êtes toujours là madame Brolet oui merci et merci encore d'avoir poursuivi les dernières slides que j'avais tout à l'heure juste pour conclure ben voilà cette nouvelle organisation et c'est lié bien sûr à des grands défis à relever éviter le gaspillage des ressources diminuer fortement nos émissions carbone pour pour l'artisan clairement l'impact c'est que ce que ça demande c'est c'est vraiment d'anticiper en amont les déchets qui seront produits par le chantier pour qu'ensuite un ils puissent adapter les équipements contenants nécessaires au tri pour les déchets qui seront produits par le chantier mais aussi afficher potentiellement dans ces devis les modalités de gestion prévenir de plus en plus les maîtres d'ouvrage vont leur demander où sont acheminés les déchets donc ça permet de bien indiquer que les déchets vont dans les bonnes filières et potentiellement aussi leur modalité financière alors pour un certain nombre de déchets si vous triez bien vous aurez la possibilité de la reprise gratuite donc qui est vraiment intéressante au vu des tarifs aujourd'hui de collecte et de traitement des déchets qui évoluent vraiment à la hausse mais voilà il restera encore des déchets qui aujourd'hui ne sont pas encore dans le périmètre et qui seront parfois encore en mélange et qui seront quand même encore à financer donc c'est important d'avoir cette bonne vision en amont du chantier pour que vous puissiez faire vos devis en intégrant cette partie là aussi en amont étudier les pistes de réduction des déchets donc voilà et puis et puis voilà avec l'arrêt de mettre en place la traçabilité pour que vous ayez aussi la possibilité d'avoir un regard sur ces quantités de déchets produits et puis finalement les quantités de déchets recyclés grâce aux filières qui vont se développer que ça soit les points de collecte parce qu'aujourd'hui c'est pas facile dans certains endroits de trouver des points de collecte adaptés et proposant tous les flux et puis et puis enfin voilà ce que nous montre aussi la présentation c'est que tout ça va évoluer fortement dans les 2-3 ans à venir donc c'est des sujets qu'il faut suivre pour justement bien se renseigner sur les points de collecte sur votre territoire autour de votre chantier suivre les nouveautés il va y avoir beaucoup voilà ça va ça va se ça va bouger donc on va plutôt en bien avec plein de points de collecte qui vont se mettre en place donc comme comme vous l'avez dit donc lors de lorsqu'on a parlé de la REB donc il y a plusieurs éco-organismes qui ont été agréés par l'État pour organiser cette reprise donc Valobat vous a présenté son dispositif donc il y en a trois autres donc éco-maison Valdelia et éco-minéraux qui ont été également agréés éco-maison et Valdelia uniquement sur la catégorie 2 ils ont fait le choix donc de plutôt retenir ces catégories-là pour se mettre aussi en conventionnement avec éco-minéraux pour gérer les déchets inertes donc donc voilà à suivre sur ce point-là donc voilà à venir comme je veux dire ça va bouger beaucoup donc comme Valobat l'a dit donc il y a un organisme coordinateur notamment pour les déchets de république qui va être qui va se créer d'ici deux mois proposition d'un maillage de points de collecte d'ici une petite année dix mois donc ça c'est là où il faudra surveiller et puis ces points de collecte seront affichés sur les sites des éco-organismes donc à surveiller sur les sites des éco-organismes qui vont publier leurs points de collecte points de maillage et points de collecte et puis démarrage de la de la reprise sans frais donc pour les déchets triés dès dès le 1er janvier 2023 donc ça aussi c'est c'est à prendre en compte aussi dans vos devis voilà pour pour la conclusion concernant la partie recyclage vous voyez la CAPEV est là on peut arriver à faire intervenir de nombreux acteurs pour pouvoir échanger et puis voilà vous avez posé vos questions s'il y en a d'autres vous avez les mails qui seront présents dans le support tout le monde a mis ses mails donc n'hésitez pas à les solliciter à leur poser des questions on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...